mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes les ledis d octobre 2023 messieurs passés bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes merci pour l'accueil bonjour à tous les voyants qui se battent jour et nuit afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté un message d'encouragement à nos forces loyalistes et nos efforts dc qui se comporte toujours très bien sur les différentes positions envie de voir comment mettre en déroute les rebelles d'1 23 donc toute l'armée rwandaise en général d'accord on commence par l'actualité chez vous question de nouvelles ces matins les nouvelles ce matin sont tels que sur le plan local hier il ya des affrontements dans le territoire de massy si où les rebelles d'1 23 ont tenté encore de violer intentionnellement le cc les faits comme ça a été prédit par les autorités de l'eac et on les a infligé en tout cas une lourde perte en vie humaine et donc c'était une correction pire et simple parce que les rebelles d'1 23 pensent que là là nos efforts dc et quelques compatriotes oisalendo soit encore distrait malheureusement ce n'était pas le cas c'est pourquoi nous disons n'importe où les rebelles d'1 23 tenteront de sortir leur tête ils seront toujours écrasés c'est les six jours que l'on va développer tout au long de cette émission mais on revient toujours par d'autres actualités oui sur le plan national nous avions appris c'était il ya les congrès de l'union sacrée ici récemment oui c'est un vrai là qui a soldé c'était soldé par la candidature du chef de l'état donc c'était ça la convention c'était ça la convention du cadre de l'union sacrée en général et ça bon il n'y a rien d'étonnant quant à c'est et on se dit c'est une grande force qui se crée pour la course électorale parce que c'est une bataille c'est une bataille et il faudrait que chacun puisse voir comment multiplier des stratégies envie de les remporter voilà oui il ya les vice ministres ministre la défense lui qui a dit vice premier ministre ministre la défense lui-même qui a dit il annonce en toute conscience ok les faits de ramener de ramener les chefs de l'état félix antoine c'est qu'elle dit qu'on puisse lui accorder encore un deuxième mandat ça c'était ça m'a dit là si mais en fait on parle de ces violents combats qui ont il y est d'aller massissé entre les jeunes d'autodéfense et les m23 placés toujours des affrontements les 3 à attaquer et a voulu prendre certaines positions notamment d'aller qui l'on dit oui c'est d'aller massis effectivement nous appelons qui est les jeunes se sont bien défendu certains écoutés c'est dont nous disons c'est une mise en garde à tous et là qui soutiennent les m23 tous cela qui outille la rébellion de m23 donc pour le moment toute la population congolaise elle est totalement aux aguets nous sommes en alerte donc n'importe où les rebelles de m23 essaieront de sortir leur tête en tout cas ils ne retourneront pas vivant s'ils sont venus avec un effectif de mille peut-être c'est dix personnes disent les mains qui peuvent réussir à s'échapper mais les restes seront écrasés et ça a été le cas hier dans le territoire de massissi oui dans la cité de kilolire et niamitaba je précise très bien cela qui soutient les m23 doivent leur dire que les moments a changé des moments a changé la population n'est plus distraite ça ce ne sont pas les efforts d'essai j'ai précisé très bien c'est la population la population les dix fils d'iterroi non c'était une façon de se victimiser mais quand les efforts d'essai quand les efforts d'essai vont réagir les efforts de c'est ne vont pas attaquer des besoins 23 les efforts d'essai vont frapper directement les rwandais les efforts d'essai vont frapper mais c'est pas le cas dame avec toute son armée mais attention il ya déjà une montée en puissance je dirais hypersonique de nos efforts d'essai c'est pas sur les réseaux sociaux c'est visible parce qu'il ya même des avions de reconnaissance qui ont sillonné l'espace aérien de bouddha gana il fallait voir comment les rebelles d'essai trop trembler certains parmi elles ont changé même de tennis sont restés ils se sont vêtis en tenue civile alors tout ça je vous dis nous comme congolais nous sommes aux aguets nous restons en état d'alerte pourvu que nous puissions défaire la rébellion d'essai donc n'importe où les rebelles d'essai trop essaieront de bouger seulement même à quelques kilomètres d'abord la population elle même se chargera des deux et puis l'armée est en train de suivre scrupuleusement toutes les résolutions diplomatiques liées à cette agression l'armée quant à elle sera toujours là en train d'observer mais à un bon moment on voit plus traîner avec ces rebelles d'essai 23 on va attaquer directement leurs parents on va attaquer directement l'armée rwandaise qui outille les rebelles d'essai 23 et puis vous allez voir comment cette petite rébellion va disparaître de soi parce que je ne vois pas l'armée rwandaise capable de soutenir la rébellion d'essai 23 et faire face à la force des frappes de la rdc qui attaquera directement l'armée rwandaise et donc que pour le moment le gouvernement congolais est en train de donner encore un petit couloir à l'armée rwandaise de se retirer du sol congolais le gouvernement congolais a tiré les oreilles à mettre en garde la communauté internationale qui fait son hypocrisie générale en nous montrant comme si elle est avec nous mais en réalité elle est avec le rwanda et c'est pourquoi si le plan diplomatique les rebelles d'essai 23 sont totalement coincés c'est pourquoi allez-y comprendre tout ce qui a eu comme un maître comme tuéry des rebelles de la neutralisation des rebelles d'essai 23 dans le territoire de massy si c'est une preuve que la population congolaise elle est déjà mature elle est éveillée et elle se laissera jamais distraire par qui que ce soit pourvu que cette guerre puisse prendre fait une fois pour toutes les fausses armées de la république démocratique du congo rejette les allégations dm 23 et se prépare à faire face à toute éventualité les phares de sont publiés dans un communiqué dans lesquels elle refite toute implication dans une attaque récente contre les positions des combattants dm 23 et de l'armée rwandaise cette déclaration intervient en réponse aux allégations dm 23 selon lesquels les phares dc aurel lancé une offensive et dans la région des kilolures près des masses ici les premiers octobre 2000 23 donc hier hier d'aller communiquer les phares dc ont affirmé leur engagement vers les cc les faits et ont rappelé leur respect des accords conclits dans les cadres du processus des lois des naïrobis supervisé par les chefs d'état de la sous-région les phares dc ont acquis et les m23 de tenter de justifier sa héros occupation des positions qu'ils avaient autrefois abandonné pendant les cc les fans utilisant des pétendises attaque des phares dc comme un texte voilà c'est ça écoutez comme nous le disons toujours nous savons très bien la stratégie de rebelles dm 23 la stratégie de l'armée rwandaise qui se déguise bien sûr en m23 leur stratégie c'est chercher à se victimiser en vue de s'attirer encore une certaine sympathie des toute la communauté internationale de tous ces pays allés de tous ses partenaires c'est pourquoi médiatiquement l'armée rwandaise a dévancé notre armée au travers une communication fallacieuse une communication mensongère comme quoi ce sont les efforts dc qui les ont attaqué qui les ont dérangé dans leur position malheureusement c'est pas les cas malheureusement c'est pas les cas et nous leur disons ça c'est encore la population jusque là c'est pas encore les efforts dc les autres les efforts dc ne sont pas encore entrés en cadence et maintenant quand les efforts dc vont décider sur ordre bien sûr de la haute hiérarchie ne vous en faites pas on ne voit pas sa télé sur les rebelles dm 23 mais la question ici monsieur placide pourquoi dire que le pain les gouverneurs m'a dit qu'il n'a qu'il ne va pas négocier avec les terroristes oui mais l'armée respecter les cesser les faits oui en d'autres termes comment pertenir ça c'est qu'il faut comprendre parce que vous les qualifier vous respectez les les cesser les faits avec les terroristes non 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 c'est pas avec le terrain justement c'est ça parce que l'armée elle est là elle observe elle respecte les cesser les faits et cesser les faits parce que l'armée ne fait pas attaquer les terroristes écouté et kinshasa refuse de négocier avec mais oui cette négociation d'abord ça n'aura jamais lieu c'est un déjà révolu et maintenant c'est que je suis en train de dire par rapport à votre inquiétude et telle que la la manière dont l'on est en train de chercher la solution à cette crise c'est purement diplomatique comprenez parce qu'à un moment donné au moins vous êtes d'une fils du terroir vous savez très bien en 2023 non en 2013 allez-je dire nous avons vécu la rébellion du 23 avec l'effet colonel mamadou nala main c'est dit moi nous l'avions vécu comment cette rébellion viennent de ressurgir ici en 2023 actuellement donc c'est pourquoi il faut encore créer les plus loin possible pour toucher au moins la source et de cette rébellion de 23 et maintenant lorsqu'il y aura l'option militaire qui ne tardera pas bien sûr à venir ne vous en faites pas on nous serons jusqu'à un endroit où il faut trouver la solution et la source et la cause de cette rébellion la cause de l'existence de cette rébellion oui parce que on dit toujours si tu veux voir les pères d'un enfant touche à son fils et nous nous allons frapper et les rebelles de 23 et l'armée rwandaise et nous saurons ce qui est derrière les rwandais c'est ce dont l'on est en train de chercher dans les communiqués d'hier les phares dc où l'armée précise que face à cette escalade des tensions et à la menace potentielle les phares dc ont clairement indiqué leur préparation à répondre à toute éventualité en cas d'attaque contre leur position est ce que ça va être bientôt là bientôt là parce que moi j'ai dit il n'y a une heureuse que quelques derniers ajustements en interne bien sûr pour que maintenant nous puissions défaire une fois pour toutes les rebelles dm 23 et parlant de la résolution diplomatique parlant du respect des cc les faits c'est qu'il faut retenir ce ne sont pas les rebelles dm 23 qui ont initié les cc les faits c'est leur part c'est la communauté internationale qui a instruit leur organisation qui travaille à leurs intérêts les organisations qui servent qui les servent des béquilles enfin de voir si on peut apaiser les esprits des congolais on peut apaiser les gouvernements congolais si dit moi on peut encore trouver une manière de résoudre cette crise sans pour autant passer par l'option militaire mais comme l'option diplomatique semble échouer semble prouver ses limites ses défaillances en tout cas l'option militaire restera la seule solution et c'est là où nous allons prouver de quoi nos efforts dc sont capables et la communication de nos efforts dc n'est pas à prendre comme une lamentation c'est toujours une manière de prendre en témoin cette même communauté internationale qui nous a amené dans l'optique diplomatique donc c'est la façon de leur montrer que nous on est pris et dans les cas contraires si vous ne faites pas en tout cas dans l'urgence ça va éclater dans la sous-région de gras lacs et vous ne saurez pas comment maîtriser et nos forces royalistes et la population parce que nous mêmes ici comme population nous sommes toujours aux aguets et nous disons il suffira juste que les gouvernements congolais lance les go cette guerre ici va s'échanger va se tourner à une guerre civile et ça sera encore plus grave et en tout cas ça va ça ça va tourner au et ça ne sera jamais c'est quelque chose qui sera toujours gravé dans l'histoire de l'humanité nous sommes prêts et nous lançons un message à toute la population congolaise toutes les conséquences nous allons les endosser parce que la communauté internationale est restée silencieuse la communauté internationale a voulu privilégier ses intérêts en outillant les rwandais oubliant que quelque part c'est le sang qui coule le sang de nos compatriotes congolais et nous n'allons pas baisser les bras nous demandons à toute la population congolaise de se préparer à une guerre civile que celui qui a sa machette que celui qui a sa lance que celui qui a une lance pierre avec des pierres avec des couteaux nous allons défaire l'armée rwandaise jusqu'à ce que nous puissions installer un nouveau gouvernement au rwanda parce que c'est ça la solution la solution c'est déjà c'est mais c'est pour le kagami ok nous allons en arriver il faut préciser d'abord qu'il ya vraiment en dépit de la situation d'aller autour et masser ce qui reste tendu avec des rapports contradictoires c'est les affrontements des mouvements militaires il faut préciser quand même quels efforts diplomatiques qui sont en cours pour essayer de savoir voilà mesdames je me suis alors placé on est simple de comprendre parce que on on est c'est très bien parce que vos propos semblait être vraiment et trop dire qu'à vous dites que non voilà vous voulez aller récupérer qui gagne vous appeler la jeunesse en se prendre en charge il faut vraiment préciser qu'il ya les efforts diplomatiques qui sont en cours pour apaiser les tensions et éviter une escalade majeure ça il faut le retenir les gouvernements congolais a déjà donné du temps pour que la diplomatie agissent malheureusement comme la communauté internationale et les bénéficiaires directes de tout ce qu'il ya comme crise sécuritaire à l'est de la rdc elle semble être inefficace face à la diplomatie agissante du gouvernement congolais c'est pourquoi la population congolaise doit rester en alerte nous devons faire en sorte que cette guerre nous puissions l'exporter vers les rwanda oui parce que chasseur mais c'est paul kagamé c'est l'unique solution pour la paix dans la sous région des grands lacs et pour ça la population congolaise en particulier la jeunesse nous devons rester aux aguets nous devons être préparés avec tous nos moyens de bord nous allons faire cette guerre et cette guerre je précise très bien si la communauté internationale traîne à trouver la solution en urgence cette guerre se tournera en une guerre civile et ça sera gravé dans l'histoire du monde entier qui a eu une guerre civile suite à l'hypocrisie de la communauté internationale face à tout qui a comme guerre récurrente face au massacre du peuple congolais mais aussi nous disons à la population congolaise de toujours rester vigilante de dénoncer n'importe qui parce qu'il ya différentes figures nouvelles qui s'observent ici à goma au nord qui vous tous ces gens nous devons les dénoncer auprès des instances sécuritaires où il ya des nouvelles figures parce que c'est normal des nouvelles figures en sept ans cette période c'est vraiment dangereuse et c'est pourquoi la population doit rester vigilante nous demandons toujours à la population de devenir un air de son prochain donc pour nous nous savons très bien l'ennemi a toutes les stratégies possibles pour nous infiltrer en interne pour faire en sorte que ça puisse éclater en interne et pour ça il utilisera ses infiltrés ses espions qui sont dans nous pour nous fragiliser à l'interne envie de réussir sa carte et c'est pourquoi la population doit dénoncer n'importe qui qui qu'il soit si vous voyez seulement c'est une nouvelle figure c'est une personne étrangère aller les dénoncer dans un bref délai auprès des services de sécurité et ce service de sécurité qui seront si dis moi cette personne est en règle avec les documents ou si elle n'est pas en règle mais au moins la population aura déjà rempli son devoir civique de contrôler son entité et ainsi nous serons en train de vaincre de remporter cette coeur alors un dernier message aux forces armées de l'air des servants qu'on s'inquiète à nos forces loyalistes nous maintenons un soutien indéfectible jusqu'au dernier étrangement des rebelles d'hier 23 de toujours prouver son sens patriotique élevé envie de préserver l'intégrité du territoire national au prix de leur vie comme ça a été la prestation de leur serment et pour ça nous rappelons aux ougandais qui sont sur les sols congolais nous ne traîneront pas si ils n'ont pas encore ramener toutes les entités du sol congolais annexés à l'ouganda parce que ça c'est une guerre en gestation nous promettons de réagir dans un bref délai si toutes les entités ne sont pas encore réattribuées à la superficie nationale nous sommes au plus de sa quarante trois quatre vingt-et-un quarante-quatre trente-un de sa septembre six merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de vous avoir suivi bon débit de semaine à tous et à toutes on se retrouve demain pour un nouveau numéro nous sommes disposés bye bye bye